Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Japan Expo, qui a commencé hier, le 14 juillet, la journée que j'ai passé là-bas, c'était super, j'ai pu participer à la conférence de Yutsuke Kozaki, qui est un karazé designer et un mangaka réputé, surtout pour son travail sur Fire Emblem, Pokémon et Pokémon Go, donc justement, il venait de parler de tout ça, mais j'aurais dû me douter que les choses ne se passeraient pas tout à fait comme il faut, quand j'ai vu déjà que dans l'assistance, il y avait une fille qui lui, un match de Fire Emblem, il y avait un peu de tout, et surtout un petit vieux avec un t-shirt et son piquet de chouroquet, là je me suis dit, là franchement, ça va partir un peu en sucette, et pourtant je me suis pas méfié, il faut se méfier des petits vieux, ce sont des vrais dangers publics, on s'en méfie jamais assez, je me suis dit, c'est bon, la conférence a commencé, il est en train de jouer à Pokémon Go, il est dans son monde comme un autiste, ça ne fait rien contre les autistes, mais bon, au moins comme ça, qu'ils sont dans le monde, on peut en dire que comme ça, au moins on peut faire autre chose, voilà, c'est pratique, bah non, là non, pour les petits vieux, ça ne marche pas, non, non, parce qu'après, pendant la conférence, ils ont la bonne idée de demander au public de venir poser des questions, et là, ding, le papy, il sort de sa torpeur, il ne joue plus à Pokémon Go, il se lève, il veut poser une question, franchement, il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient envie de poser des questions, pour le coup, je crois, et c'est là que les autres, ils sauraient vraiment mal se terminer, je pense au départ, la question, il nous ressent, enfin, est-ce que Yusuke Kozaki joue à Pokémon Go, oui, en plus, il y joue, c'est super, mais après, le petit vieux insiste, parce qu'à cet âge-là, en plus, c'est têtu, et il lui demande ce qu'il pense des fake GPS, et là, bien sûr, question à pas poser, question toujours délicate, embarrassante, on ne va pas répondre à ce genre de question, alors je ne sais pas si ça a été fait exprès, moi, je vois ça plutôt, qu'il a fait ça pour, tiens, allez, hop, je pars sur autre chose, je vois d'un seul coup Yusuke Kozaki lui tendre son téléphone, personne, dans l'assistance, n'a compris quoi, il lui tend son téléphone, et puis on voit l'autre, aller commencer à prendre le téléphone, le mettre au bord de la scène, et rester un moment, avec le téléphone de Kozaki au bord de la scène, pendant que l'autre avait été retourné faire ses trucs, et tout, à la limite, il partait avec en courant, ça aurait pu, franchement, des fois, il se passe des trucs trop bizarres, mais personne n'a rien compris à ce qui s'est passé, en fait, et c'était un truc de ouf, non seulement Yusuke Kozaki a éludé la question, clairement, il n'a pas répondu, mais en plus, il lui a proposé d'être ami dans Pokémon Go, et du coup, bah voilà, du coup, voilà, le petit qui est vraiment insortable, comme tous les vieux, comme pire que des gosses, bah il était tout content d'avoir Yusuke Kozaki en ami dans Pokémon Go, voilà, comme ça, il a oublié que l'autre n'a pas répondu à la question, et puis, voilà, tout heureux, donc, c'est pas une blague, c'est Nofake, un Omito, qui oserait, à part un petit vieux avec son Pikachu Rocket, qui oserait faire des trucs comme ça en pleine conférence et live drawing à Japan Expo, donc, on se méfie assez des petits vieux, surtout qu'après, il s'est pas arrêté là, qui sait qui embêtait ensuite Sonic sur le stand Sega, un peu plus loin, à vouloir le capturer pour l'emmener avec lui, c'est toujours le même, insortable, pire que les gosses, donc, si vous voyez des petits vieux, planquez-vous, on sait jamais comment ils peuvent réagir, ou alors appeler les hommes en blanc, ou les professionnels, j'espère que vous profitez bien de Japan Expo si vous y allez, puis à bientôt pour parler de tout un tas de choses sur les jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada